... Bonjour Nicolas Bacca, tu es donc CTO de Ledger et on s'était rencontré en début 2014, quand c'était encore BT Ship pour le meet-up start-up numéro 1 avec Karl Chapé et puis tu distribuais du coup la petite clé qu'on a toujours là, la HWA qui est toujours disponible et qui est en vente sur le site de ledgerwallet.com Alors, aujourd'hui c'est très simple, donc la différence entre la HWA et la Nano je dirais c'est essentiellement du packaging donc la HWA va s'adresser à des gens qui sont capables d'imprimer eux-mêmes des cartes de sécurité qui ne sont pas vraiment intéressés pour avoir un manuel d'utilisation etc la Nano va être fournie avec en plus une boîte, les manuels de sécurité, des accessoires éventuels on va justement lancer de nouveaux accessoires pour la Nano dans très peu de temps on va avoir un adaptateur USB on the go qui sera à part, mais qu'on pourra avoir en plus et probablement avec des promotions avec la Nano en même temps donc on va avoir une clé live pour faire l'initialisation plus simplement on aura probablement d'autres surprises je dirais pour des événements particuliers donc voilà, c'est la version je dirais avec un packaging plus finalisé la HWA c'est la version pour des gens qui sont plus je dirais débrouillards entreprise aussi parce que... voilà, plus entreprise parce qu'on va pouvoir en acheter plus du coup avec un packaging plus faible on va proposer des solutions pour entreprises avec deux multiples clés pour pouvoir faire de la multisignature donc voilà, c'est un peu là-dessus je dirais qu'on segmente après c'est exactement la même puce avec exactement le même logiciel qui fonctionne dans les deux Ok, donc Ledger c'est une solution de sécurité avec un double facteur puisque soit c'est la clé Ledger qui sert de double facteur ou prochainement la clé Ubiquet Alors le second, je dirais que le second facteur dans nos solutions c'est quelque chose en fait de différent du second facteur qu'on va avoir classiquement sur des solutions de type identification en ligne parce qu'ici le second facteur, on valide ce qu'on signe donc le second facteur sert en fait à vérifier que ce qu'on a signé est bien ce qu'on prévoyait de signer donc c'est plus une protection je dirais anti-malware qu'un second facteur classique où là on est complètement décorrélé je dirais de la transaction donc sur un second facteur classique, si on a un malware derrière on peut très bien accomplir une action qu'on ne souhaitait pas accomplir là on règle ce problème là avec notre solution de second facteur donc la politique qu'on a je dirais chez Ledger c'est de définir des solutions de sécurité pour les transactions bitcoin donc le HW1 et la nano sont nos premières solutions ensuite on va déployer les mêmes solutions sur des architectures différentes donc l'annonce qu'on a fait justement sur la partie java card correspond à une virtualisation de cette solution là puisque aujourd'hui sur tout élément de sécurité java card on va être capable de déployer notre application donc la YubiKey c'est un exemple ça veut dire qu'on pourra aussi le faire sur des terminaux téléphoniques qui comprennent des java cards donc des secure éléments de java cards par exemple chez Famoco qui est aussi un fabricant français donc de terminaux durcis on a une solution qui fait ça et qu'on pourra proposer pour des marchands qui souhaitent avoir un terminal de paiement bitcoin sécurisé on va annoncer très prochainement une solution en fait basée sur une carte NFC donc une carte simple qui sera disponible pour un prix donc beaucoup plus compétitif qu'une YubiKey que les gens pourront utiliser pour avoir l'architecture Ledger Wallet fonctionnant en NFC donc typiquement sur un mobile donc là ça veut dire qu'on n'aura besoin que du mobile on n'aura pas besoin du mobile on pourra fonctionner de façon complètement autonome sur un mobile avec cette solution là alors après on va voir à quoi ressemblera le second facteur c'est possible qu'on souhaite uniquement limiter cette partie là pour des petits montants par exemple donc ça on est encore un petit peu en train de le définir mais l'architecture fonctionne on l'a validé elle est sur GitHub donc aujourd'hui si on a des développeurs java cards j'irais dans l'assistance ils peuvent déjà jouer avec ce qui est déployé ça fonctionne avec Electrum donc c'est déjà quelque chose d'utilisable aujourd'hui et on respecte toujours on utilise toujours la même API donc la même je dirais les mêmes fonctions sont implémentées quelle que soit l'implémentation du Ledger donc sur la Nano on a la même API sur la version java card on aura la même API sur la version mobile sur Trusted Execution Environment on aura la même API et sur la version qu'on est en train qui est en cours de développement aujourd'hui donc supportant Bluetooth Low Energy NFC dans une forme ressemblant un petit peu à une carte de crédit je dirais ça sera exactement la même API avec quelques extensions évidemment pour pouvoir gérer l'écran, les boutons ce genre de choses mais toujours la même chose donc pour les intégrateurs c'est vraiment une grande simplicité d'utilisation ce qu'on fait l'intégration une fois je dirais on a quelques petites retouches ensuite à faire pour traiter un objet Ledger ou un autre mais bon voilà c'est quand même au final c'est très très limité je dirais donc l'investissement en temps je veux dire pour nous intégrer est très faible vous êtes peut-être en discussion avec Bitpay sur le Copay le nouveau wallet oui on est là-dessus on est déjà en discussion avec eux tout à fait on va proposer une pull request je dirais pour fonctionner avec Copay justement sur les différentes utilisations et là-dessus la carte NFC je pense dans l'utilisation mobile aura pas mal d'intérêt puisqu'on peut imaginer des cartes quasi jetables pour de la multisignature donc on aura une carte très intéressant pour les entreprises qui ont besoin de signer des documents oui on peut imaginer ça pour vraiment pour faire du M of N je dirais avec beaucoup de facteurs et des facteurs qui sont très simples à utiliser puisque c'est ça je dirais la multisignature on a besoin d'avoir des devices différents pour garantir la sécurité des choses et on a besoin aussi que ces devices soient peu chers parce que sinon ça complique ça complique effectivement la partie multisignature d'accord c'est parfait merci pour ces explications et dans les donc la sécurité c'est l'objectif de Ledger est-ce qu'il y a d'autres objectifs de Ledger on voit là c'est d'améliorer l'écosystème et d'être présent partout mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs de Ledger l'objectif alors je dirais par la sécurité on cherche à rendre Bitcoin plus facile et plus je dirais plus sympathique à utiliser on cherche à augmenter les usages et à les rendre plus simples donc la sécurité fait partie de ça puisqu'on doit rendre la sécurité simple la sécurité c'est quelque chose de compliqué et on considère que Bitcoin ne pourra être utilisé massivement que si le wallet est aussi simple à utiliser qu'il est sécurisé donc on souhaite rendre la sécurité la plus transparente possible pour l'utilisateur donc effectivement le nano c'est une étape vers ça qui est extrêmement perfectible parce que bon on n'a pas d'écran on n'a pas de bouton le mode second facteur est un petit peu compliqué ce qui va s'arranger déjà avec le Ledger Blue voilà ce qui va s'arranger avec le Blue je dirais et ce qui va s'arranger aussi particulièrement avec la version TE puisque là on aura Trusted Execution Environment donc là on aura une version qui tourne directement sur un mobile et on pourra télécharger un wallet hardware donc un wallet Bitcoin sécurisé qui s'exécute comme une application dans un système je dirais concurrent d'Android donc un système qui tourne en parallèle d'Android avec une sécurité qui est extrêmement similaire à la sécurité d'une carte à puce donc là je pense qu'avec une solution comme ça on est sur des vraiment on est sur un summum aujourd'hui de simplicité et de simplicité et de sécurité on va faire la démo tout de suite ici on va faire donc une démonstration d'une transaction sur le TE donc sur une application sur une intégration donc dans Mycelium donc Mycelium Testnet donc je prends un téléphone ici qui n'a pas de TE je fais une transaction donc je scanne je choisis mon montant et alors au moment où je valide mon montant l'application va passer la main au TE donc je vais tout d'abord m'authentifier avec le PIN que j'ai saisi auparavant donc hop voilà et là je vais avoir une confirmation qui est également faite par le Trusted Execution Environment où je vais pouvoir vérifier donc le montant de ma transaction l'adresse est confirmée si je confirme la signature est faite par le TE lui-même et la transaction est ensuite envoyée sur le réseau donc toute la partie ici sécurisée est faite à l'intérieur d'un OS qui tourne en parallèle d'Android et qui ne peut pas être observée ou modifiée par un malware ça c'est les parties vraiment c'est la partie je dirais vraiment critique de la chose donc on se retrouve quelque part avec un hardware wallet qu'on a téléchargé ici donc pour un je dirais pour un prix extrêmement raisonnable on pourra télécharger un hardware wallet sur certains téléphones alors c'est une solution qui est bien évidemment très intéressante mais qui n'est pas encore parfaite puisqu'on doit pouvoir je dirais on ne peut pas l'utiliser sur tous les téléphones possibles donc ça sera vraiment la solution idéale quand on pourra l'installer n'importe où mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas il y aurait une solution iPhone aussi ? alors là dessus je dirais ça va dépendre d'Apple parce qu'aujourd'hui on peut déjà faire quelques signatures on peut utiliser touch ID pour s'authentifier pour ensuite signer mais on ne peut pas faire le contrôle anti-malware donc on ne peut pas exécuter son propre code dans ce qui est appelé la secure enclave aujourd'hui chez Apple donc Red Wallet fait ça aujourd'hui c'est le wallet clairement le plus sécurisé sur iPhone mais on ne peut pas vraiment aller plus loin que ça sur un iPhone donc peut-être que Apple ouvrira les choses je dirais un peu plus mais là dessus on ne sait pas vraiment alors on voit la solution de l'Edger il y a aussi des concurrents qui sont tous sur microcontrôleurs est-ce que c'est la solution en quoi elle est meilleure elle est moins bien alors le en fait alors là c'est vrai que c'est une je dirais la réponse là dessus est assez complexe parce que techniquement parlant les microcontrôleurs proposent des choses intéressantes et en même temps des problèmes je dirais des problèmes sécuritaires donc sur la partie intéressante déjà on n'a absolument aucun NDA donc on peut être complètement open source et tout oublier ça je dirais c'est la partie qui est vraiment particulièrement pratique dans le monde bitcoin les soucis qu'on va avoir maintenant c'est qu'on n'a aucune je dirais sécurité contre des attaques physiques sur un microcontrôleur donc si on considère qu'on peut complètement se passer de sécurité physique au sens où si on perd son device on considère que c'est pas important je dirais que quelqu'un puisse tenter de récupérer son contenu parce que par exemple on a mis une passphrase ou parce que par exemple on n'a pas un montant important je dirais sur le device on peut passer outre ce problème mais pour une utilisation en mode call storage avec un montant important je dirais et une grande une usabilité facilité ça pose quand même un souci donc aujourd'hui je dirais le gros problème on a des avantages et on a énormément d'inconvénients sur les microcontrôleurs ça déjà au niveau de la sécurité on avait cet inconvénient là on a d'autres un autre inconvénient je dirais au niveau de l'usabilité vraiment c'est que si on veut avoir quelque chose aujourd'hui qui fait du NFC et de l'USB par exemple on va être obligé de prendre plusieurs microcontrôleurs on va être obligé de designer une solution un petit peu complexe pour réussir à faire ça alors qu'en face de ça on pourra avoir un composant carte à puce unique qui va coûter en plus 4 fois moins cher que le microcontrôleur et qui permettra de faire les deux ou qui permettra par exemple d'être uniquement NFC donc on va avoir ici on a un parc de solutions qui sont je dirais complètement complémentaires et pour moi la solution idéale a à la fois un microcontrôleur et un secure element puisque dans le microcontrôleur on peut laisser la main libre je dirais à l'utilisateur de mettre son propre code de tout valider en plus de mettre un JTAG ce qui permet à l'utilisateur de débuguer sa solution ça je dirais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sur un trésor donc pour les développeurs développer sur un trésor c'est un petit peu compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment d'environnement de débugging puisque tout le débugging est désactivé donc c'est aussi quelque chose qui laisse un petit peu à désirer je trouve et sur notre solution Blue donc on aura on aura très probablement deux itérations je dirais de cette solution une itération particulièrement fine donc en mode en mode carte de crédit et une itération avec un objet un peu plus volumineux mais sur lequel le développeur pourra avoir complètement la main donc sur deux micros sur deux éléments séparés un microcontrôleur complètement libre d'accès et un secure element qui garantira la sécurité des transactions si l'utilisateur souhaite l'utiliser donc on aura quelque chose de complètement débrayable en fait sur cette solution là merci Nicolas Baka je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la sécurité on va peut-être parler de la récente association Alliance Fido est-ce que c'est quelque chose d'important qui va se généraliser voilà pour nous c'est quelque chose de très important on pense que Bitcoin a totalement sa place dans les standards d'authentification et en fait est un moyen pour les gens de réaliser des connexions plus sécurisées sur d'autres services donc on ne veut pas je dirais dire que l'identité doit passer par Bitcoin mais si quelqu'un a un wallet Bitcoin on souhaite qu'il puisse s'utiliser avec un grand nombre de services qui aujourd'hui supportent de l'authentification cryptographique alors pour l'instant il n'y a que Chrome qui l'utilise mais c'est un standard ouvert qui sera utilisé par Mozilla on peut supposer on peut complètement supposer que les autres browsers le supporteront parce qu'aujourd'hui dans la Fido Alliance on a plus de 150 participants je pense on a à peu près tous les grands noms de l'Internet qui sont dedans sauf Facebook on en tirera les conclusions qu'on veut bien en tirer mais c'est vraiment je dirais si aujourd'hui un standard pour faire bouger les choses pour moi c'est celui-là parce qu'on a on a vraiment tout le monde dedans les choses sont claires sont très bien définies on a déjà des devices qui sont sortis et qu'on peut acheter aujourd'hui donc voilà on souhaite s'intégrer dans un écosystème qui tourne et montrer que le Bitcoin peut être complémentaire je dirais des solutions de sécurité classique d'accord merci et puis dans les prochaines vidéos on fera des démonstrations de l'utilisation d'un Ledger Wallet merci ah merci